Bonjour à tous. Il y a des paroles extrêmement touchantes dans la Bible et qui montrent le haut degré de caractère qu'avaient les personnes qui les ont prononcées. Une de ces paroles se trouve dans la bouche de Jean-Baptiste, le parent de Jésus. Jean-Baptiste, je vous le rappelle, n'est pas l'auteur de l'Évangile selon Jean. Ce Jean-là, c'est le disciple de Jésus, s'en est un autre. Mais cette parole est rapportée justement par ce disciple de Jean, dans son Évangile au chapitre 3 et au verset 30. Les disciples de Jean entourent leur maître et lui parlent du Messie et s'interrogent. Est-ce que c'est toi ? Comment te situes-tu par rapport à lui ? Etc. Et il dit au verset 28, vous m'êtes vous-même témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ. Voilà, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas celui que le peuple entier attend. Et parlant de Jésus, il va dire, voilà comment je me situe par rapport à lui. Et comment vous, disciples, mes disciples, vous devez comprendre ma mission. Le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Waouh, mes amis, il y a là vraiment quelque chose d'extrêmement profond, parce que nous nous trouvons devant un grand personnage. Jean-Baptiste est un grand personnage. Un grand personnage pour son époque, parce que toutes les foules viennent à lui pour être baptisées, pour entendre son message d'appel à la repentance. Mais aussi un grand personnage, parce que Jésus l'a dit lui-même, c'est celui qui est venu annoncer le ministère, la venue du Messie, c'est-à-dire sa propre venue. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il regarde Jésus et qu'il parle à ses disciples, il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors je peux vous dire qu'il faut une bonne dose d'abnégation pour arriver à percevoir que l'autre est plus important que soi, et que par conséquent, le but, mon but, ma mission, c'est de permettre à l'autre de grandir. Mais pour qu'il grandisse, il faut que moi, je m'efface et que je diminue. Mes amis, il est dans notre vie des situations où il est important que nous comprenions qu'il nous faut diminuer pour que l'autre et la place puissent développer son envergure et grandir, c'est-à-dire arriver à maturité. C'est là le secret aussi d'une belle éducation. Cela peut être vrai pour nos enfants, bien entendu, mais aussi pour les personnes dont nous avons la responsabilité, nous effacer afin qu'ils puissent prendre la place qui est la leur. Sous-titrage ST' 501